A présent, on ne va pas voir de très grosses nouveautés dans cette toute petite partie, enfin cette partie disons, mais c'est une partie où on va rebrasser des choses que l'on a déjà vues et puis commencer à voir comment on peut s'amuser un peu avec tout ça pour créer, pour compléter une grosse partie de notre affiche. Donc première chose, on va commencer par travailler sur les titres. J'ai sélectionné mon outil texte qu'on avait déjà vu précédemment On va donc insérer le nom salon, vu qu'on va travailler pour un salon. Je me suis planté bien entendu. Voilà, salon, tchac ! On va augmenter très fort la taille du texte. On va choisir une jolie petite police. Enfin, je n'ai pas beaucoup de police sur ce poste, ce n'est pas terrible. On peut en télécharger sur internet des utilisables, même commercialement et qui sont gratuites. Vous pouvez bien entendu aussi en acheter. Donc là, je vais choisir ça, par exemple. C'est beau, formidable comme police, mais ça ira sans problème. Je vais transformer la taille de mon texte. Je vais l'agrandir, il faut que ça soit bien, que c'est un salon de l'automobile. Voilà. On va la mettre par là. Je vais valider ma transformation. Je vous rappelle que pour transformer du texte, j'étais un peu vite. C'est CTRL plus la touche T, qui permet de modifier la taille d'un texte. Je vais créer, à présent, sous ce salon, un nouveau calque. Pour ça, on va dans Calque. On clique sur ce petit bouton qui permet de créer un nouveau calque. En faisant un cliquet et déplacer, on va placer ce calque sous le salon. On va venir créer une nouvelle forme. Je vais prendre l'outil de sélection rectangle. Tout ça, c'est des éléments qui ne sont que des révisions, des choses que l'on a déjà vues. Je vais sélectionner et créer un rectangle ici. Je vais mettre par là. Je vais choisir... Ah ! Alors là, on va parler un petit peu stratégie. Je vais choisir une couleur. Pour l'instant, je vais choisir une couleur dans les tons moyens, comme ça, de mon fond. Et je vais tout simplement aller sur la couleur complémentaire. Donc la couleur complémentaire du bleu, c'est grosso modo ici un orange, comme ça. Donc bien entendu, vu que là, je vais être sur des couleurs de teinte, je vais juste booster énormément ma teinte. Donc je vais me décaler vers là où la couleur est un peu plus violente, un peu plus pétante. Voilà. On verra ces histoires de complémentarité de couleurs, c'est quand même relativement important. Ça aide à trouver facilement des jeux de couleurs qui vont bien ensemble les uns avec les autres. Donc j'ai ma couleur d'arrière-plan qui est en orange. Je vais faire un CTRL-BAC pour remplir ma sélection. Donc pour remplir ici, dans mon calque, et tracer une zone carré orange. Donc là, rien de spécifiquement nouveau. Je vais l'appeler, donc ça, je ne sais pas, bloc orange. Ça me permettra largement de le retrouver facilement. Je vais mettre ça, devinez quoi, dans un groupe. Donc je sélectionne mes deux calques, je le mets dans un groupe. Bloc salon. Hop. Salon. Tchak. Alors j'ouvre mon bloc. Sur le bloc orange, je vais faire un double-clic sur mon calque, sur la petite vignette là, pour obtenir les styles de calque. Et là, je vais modifier deux, trois choses. Je vais peut-être déjà essayer de voir ce que ça donne un petit contour. Un petit contour blanc autour, ça peut marcher pas mal. On va le mettre plutôt intérieur ce contour. Et on va lui baisser légèrement son opacité. Voilà, on va le mettre un peu plus important. Là, ça me paraît pas mal. Alors je fais tout au visuel, je regarde à chaque fois ce qu'il se passe derrière, en fait, que je touche un bouton. Alors ensuite, on va mettre ce qu'on a déjà vu. Une ombre portée, ce sera pas mal. Alors je vais augmenter la distance, la taille. Ah, ici j'ai un angle bizarre. Je vais changer mon angle. Je vais le remettre ici à 120 environ. Ce qui permettra d'avoir plutôt mon dégradé, mon ombre portée, plutôt vers le bas droite, comme ça. Donc je vais le mettre plutôt vers 120, 130, ça n'a pas vraiment de grande importance. Alors, on va gérer la distance maintenant. La taille, je vais la mettre assez importante. Grossis absolument pas par contre. Voilà, là, j'arrête clé. Et je vais baisser mon opacité pour que ce soit très très discret, que ce soit juste, voilà, comme un petit bloc là, supplémentaire, une petite vignette qui annonce ce qu'est mon élément. Bon, ça me paraît pas si mal. Je vais vous montrer un nouveau truc. On va aller dans incrustation en dégradé. Oui, ici, c'est cet élément. Ça me permet carrément, là, de gérer un dégradé de couleur au lieu d'avoir ma couleur traditionnelle. Alors, ce que je vais faire, c'est quand même, j'ai transformé ce dégradé. Je vais pour ça aller dans ma petite liste déroulante, ici. Et je vais sélectionner le dégradé de ma couleur de premier plan vers ma couleur d'arrière-plan. Je vais juste venir le modifier. Alors, pour ça, il suffit de cliquer directement, non pas sur la liste déroulante, mais sur le dégradé. Et je vais venir modifier, donc, mes deux couleurs. Ma première couleur, ça va être la même couleur que mon orange de départ. Voilà. Et ma couleur d'arrivée, ici, va être le même orange, mais légèrement plus foncé. Ah, j'ai inversé, annulé. Donc, je vais... C'est cette couleur-là que je vais foncer. Voilà. Ça va être très, très léger. Voilà. Un dégradé extrêmement léger. Là, ça me paraît pas mal. Je clique sur OK. Je vais gérer mon échelle pour l'agrandir un tout petit peu. Voilà. Je fais tout à l'œil. C'est vraiment le plus simple. Le dégradé, je peux le bouger, vous voyez, à l'aide de l'outil flèche déplacement. Là, je vais me rajouter bien comme il faut. Voilà. Et je clique sur OK. Ce rectangle orange, j'ai juste le décalé pour virer. Vous voyez, la partie bleue, je vais l'enlever en la coupant de mon cadre. Et enfin, je vais rajouter un élément en dessous, un calque supplémentaire, texte. Alors, je ne vais pas le mettre avec une police aussi grande, je vais le mettre en 48. Ah, mince. Voilà. Ça va peu playmobile, ma police. Alors, je vais réduire cette taille de texte. Voilà. Comme ça. Je vais... Alors ici, je n'ai que du gras. OK. C'est la police qui veut ça. Donc, je n'ai pas le choix. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer pour être exactement à la même taille que Salon et légèrement l'écraser, comme ceci. Voilà. Ainsi que baisser son opacité. L'opacité du calque, toujours. Ça va de soi. Voilà. Alors, ça, ça va être mon accroche. Maintenant, le repositionner bien comme il faut. Hop. Je vais réduire un peu la taille de mon calque orange, là, qui est un peu gros par rapport à mes besoins. Tac. Donc, je fais un CTRL-T, et je viens réduire tout simplement, CTRL-T, la taille de mon calque. Voilà. On est pas mal, ici. On va insérer à présent, ici, un titre, qui va être un peu notre slogan. Donc, pour ça, je vais clôturer le bloc Salon, créer un nouveau calque, qui va se placer au-dessus. Non, d'ailleurs, j'en ai pas besoin, je suis bête. Je supprime mon calque, excusez-moi. Donc, je vais créer tout simplement un nouveau calque Texte. Donc, j'utilise l'outil Texte, je clique le Salon des... On va prendre un joli voiture. Voilà. Magnifique. Donc, on a notre calque Texte. On va lui choisir, ici, une police de caractère, peut-être... Oh, bon, non, je vais garder la même. Autant aller dans le kit jusqu'au bout. Donc, je vais garder ma police de caractère. Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais, bien entendu, transformer ce texte. Pour le transformer, donc, on sait faire CTRL-T, ça me permet de transformer, sauf que là, on va aller plus loin. On va commencer à utiliser un peu les raccourcis clavier, qui permettent de gérer un peu les différentes transformations qu'on peut avoir sur un objet. Donc, la première transformation, je vous l'ai montré, c'est quand je place mon curseur un tout petit peu loin d'un coin, il se transforme en ce curseur-là, courbé, qui va me permettre de tout simplement modifier la position, qui va me permettre de tourner mon calque. Un autre raccourci clavier, c'est lorsque j'appuie sur la touche CTRL plus la touche ALT de mon clavier. Quand je fais ce CTRL plus ce ALT, et que je clique sur un des bords, vous voyez, je vais pouvoir créer, ici, une déformation un peu spécifique de mon calque. C'est exactement ce que je veux. Ici, ce que je veux, c'est suivre un peu le mouvement de ma voiture. Ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de suivre un peu, ici, vous voyez, l'idée, la direction de ma voiture. Enfin, j'appuie sur CTRL, ALT et la touche SHIFT aussi en même temps. Et ça, ça va me permettre de pouvoir... agrandir, mais de manière proportionnée des deux coins mon calque. Encore un autre raccourci clavier, c'est la touche CTRL, mais cette fois, je vais cliquer sur la zone qui est juste ici, qui va me permettre, là, par contre, vous voyez, de pouvoir juste bouger cette ligne, tout simplement, et donc positionner correctement mon calque. Enfin, j'appuie toujours sur CTRL. Je vais appuyer sur CTRL, mais d'abord, il va falloir que je valide déjà cette première modification. Je vais re-appuyer sur CTRL-T. Et là, cette fois, je vais appuyer sur... Ah, trou de mémoire. J'essaye tous mes raccourcis clavier. Ah, il va falloir sûrement que je rende mon calque, à tous les coups, sinon ça n'a pas marché. Pour faire ce que je veux faire, je vais faire un rendu de mon calque, ça sera plus simple. Sinon, j'ai peur que ça ne marche pas, ma déformation. On va essayer par autre chose, quand même, vite fait. On va prendre transformation, déformation. Ah, voilà, il refuse. C'est parce que j'ai déjà dû faire trop de modifications. Alors, je vais pixeliser mon calque. Alors, pour pixeliser le calque, on l'a déjà vu, c'est-à-dire qu'après, je ne pourrais plus changer le texte. Mais par contre, je vais pouvoir faire d'autres transformations plus intéressantes pour ce que je veux faire. Donc, pour ça, c'est un clic droit, pixeliser le texte, exactement comme pour pixeliser tout à l'heure une image. Et je vais faire donc mon CTRL-T. Et là, normalement, ça devrait marcher. Ça marche. Youpi. Je vais appuyer sur CTRL-ALT plus la touche SHIFT. Et donc, je vais pouvoir avoir, comme ceci, un effet, commence à avoir un effet sympathique de perspective que je vais augmenter. Voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'ici, ça va être plus petit que là, qui va me donner cet effet de perspective intéressante. Je vais venir vraiment agrandir. Et une fois que j'ai ma perspective correcte, je vais bientôt y être. Voilà. J'appuie sur Entrée. Et j'ai mon titre qui est prêt à faire feu. Il va falloir décoller un petit peu mon titre de mon fond pour qu'il se voit bien. Donc, pour ça, rien de plus simple. On va utiliser encore les styles de calques. Donc, pour ça, je double-clique sur ma vignette. Je vais appuyer sur Incrustation. Non, pas de couleur, pardon, Incrustation. Contour. Voilà. On va mettre d'abord un contour. Ce contour, il va être de couleur grise très claire. Ça va permettre juste de souligner un petit peu mon texte. On va mettre un tout petit peu plus foncé quand même. Tac. Voilà. Ça me paraît pas mal. Ensuite, je vais rajouter ici une toute petite ombre interne. Alors, l'ombre interne, c'est tout simplement comme l'ombre portée. Sauf que cette fois, l'ombre va être à l'intérieur de ma forme. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Vous voyez. Donc, cette ombre interne, je vais la mettre tout simplement à l'opposé de mon ombre de tout à l'heure. Par contre, ce que je vais faire avant, c'est que je vais décocher, utiliser l'éclairage global. Sinon, il va m'affecter aussi le calque qui est là. Ce qui serait dommage. Voilà. Donc, je vais mettre à peu près à moins 50%. Je vais augmenter légèrement la distance ainsi que la taille. Voilà. Et je vais largement baisser l'opacité. Ce qui va me donner, vous voyez, comme ceci, une petite ombre en bas des lettres. Ce qui va me permettre de donner un sens à ce texte. Je vais cliquer sur OK. Là, je commence à avoir quelque chose qui commence un petit peu à se détacher. Il faudra peut-être que je revienne un petit peu sur ce élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ce calque. Donc, pour dupliquer le calque, vous vous souvenez, je clique sur le calque et je l'amène sur un nouveau calque. Donc, j'ai deux fois le même calque, exactement le même calque, comme vous pouvez le voir. Je vais prendre le calque qui est le plus en dessous. Celui-ci. Je vais supprimer ses effets. Pour supprimer les effets, il suffit de cliquer sur effet et de l'amener sur la corbeille. Je supprime comme ceci les effets du calque. qu'il existe aussi une solution, c'est tout simplement de faire un clic droit, effacer le style de calque. Ça marche aussi très bien. Et je vais aller dans Filtre, Déformation, Pardon. Filtre, Atténuation, Flou Directionnel. Et je vais appliquer un flou directionnel à mes lettres. J'ai essayé de chercher à avoir à peu près la même, voilà, voyez, la même ici, le même degré de rotation, le même angle de rotation que les lettres qui sont derrière. Voilà ce qui va me donner cet effet-là. Donc je rappelle, les flous directionnels, ça permet tout simplement de faire un flou comme s'il y avait un mouvement, un flou de mouvement. Donc j'ai mis 28 avec quand même une grosse distance. J'ai cliqué sur OK. Et enfin, je vais venir déplacer légèrement pour accentuer le mouvement. Ça, on est joli voiture, voilà. Je vais sélectionner ces deux éléments et, hop, je vais le mettre dans un nouveau groupe. Comme ceci. Ça, ça va être, donc, ce que je vais appeler mon slogan. Mais c'est pas vraiment un slogan. Je vais le déplacer maintenant pour lui trouver une place sympathique. Voilà. Ça commence à prendre forme. Bon. On a à présent ces deux titres qu'on a travaillés. Le slogan, on pourrait largement le retravailler encore. À mon avis, le contour, il faut monter un tout petit peu encore sa couleur de contour pour qu'il soit un peu plus perceptible, un peu plus visible. Il faut dire que j'ai choisi un contour un peu faible en termes d'épaisseur aussi. Voilà. Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus visible, d'un peu plus sympathique. On pourrait baisser légèrement l'opacité du fond aussi. Je crois que ça pourrait être pas mal. Ça pourrait donner un effet marrant. Alors, l'opacité du fond, c'est... Je ne vous en ai pas encore parlé. On reverra ça vraiment plus en amont quand on parlera, reparlera dès qu'il est style de calme, vraiment en profondeur. Ça permet tout simplement de supprimer uniquement le fond, mais pas les effets. Vous voyez, il ne reste plus que les effets. Par contre, la couleur de fond, on peut totalement la supprimer. Là, je vais baisser légèrement cette opacité de fond. Pour donner un effet un tout petit peu plus intégré. Notamment à ce niveau-là, au niveau des lettres. Voilà. Bon. C'est pas si mal. Il y a quelque chose qui commence à prendre forme. Donc, voilà pour la gestion des titres. Pas de grosses nouveautés, comme vous avez vu. Ça m'a permis juste de vous montrer un petit peu comment on peut utiliser les textes de manière un petit peu plus avancée. Et les formes pour mettre en valeur des éléments. Voilà. Prochaine vidéo. On va aller encore un peu plus loin. On va commencer à intégrer tout un tas de choses nouvelles. Voilà. En attendant, je vous invite à passer à la vidéo suivante.